Musique Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien On se retrouve et bien aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parlons de la fin 2 Et aujourd'hui on va parler manga, enfin plutôt animé, ou un petit peu les deux Parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire sur le manga Sans vous spoiler bien entendu, enfin bref On va parler de Blue Exorcist, donc de la saison 2 de Blue Exorcist Alors aussi appelé Auno Exorcist, donc Kyoto Saga Puisque ici ça va retracer l'arc Kyoto, donc du manga Blue Exorcist Et donc les 12 épisodes ont été diffusés et voilà c'est terminé Une fin un petit peu abrupte Alors j'avoue que j'avais pas trop regardé combien il y aurait d'épisodes J'espérais qu'il y en ait un peu plus Et surtout je m'attendais pas à ce que l'anime s'arrête ici Alors je vais pas vous spoiler le manga parce que ici on parle de l'anime et j'ai pas envie de spoiler le manga à ceux qui suivent que l'anime Donc je vais rester assez évasif quand je vais parler du manga mais faut que j'en parle pour que vous compreniez un petit peu mieux mon ressenti Donc dans les faits, cette saison 2 reprend à peu près directement à la fin de la saison 1 Et par rapport au tome des mangas, je crois que ça reprend à partir du tome 6, un truc comme ça Alors pourquoi je parle beaucoup du manga ici ? Parce que si vous suivez les deux, vous êtes certainement au courant déjà que la fin de la saison 1 Donc ils avaient fait 25 épisodes ou 21 je sais plus La fin de saison 1 est complètement différente de ce qui se passe dans le manga Ce qui fait que si comme moi toi t'en avais marre d'attendre et tu t'es mis au manga Moi quand j'ai commencé le manga j'étais complètement perdu Arrivée à un moment donné, l'histoire part pas du tout pareil en fait Du coup, en fait ici le problème qui se pose moi que j'ai eu avec la saison 2 Donc Double Exorcist, quand ils me parlent de Kyoto Saga je savais un petit peu de quoi ça allait parler Mais du coup le début de saison 2 c'est un petit peu l'embrouille Parce que du coup, on dirait qu'ils reprennent un petit peu à la suite du manga Mais en même temps ils essayent de garder des choses avec la fin de saison 1 Mais il y a certains trucs dont ils ne parlent pas en fait Du coup, moi honnêtement début de saison 2 j'étais un petit peu paumé Alors je sais pas si ça vous l'a fait vous aussi, vous me le direz dans l'espace commentaire Mais début de saison 2, ouais, en fait j'arrêtais pas de me demander mais comment ils vont faire et tout Parce qu'avec leur fin un peu, voilà Bon, du coup début de saison 2, on dirait qu'ils oublient un peu la fin de saison 1 Mais ils reprennent les événements du manga, enfin c'est un petit peu le bordel quoi Mais bon, dans les faits tu reprends avec un petit peu la même base Le fait que tout le monde a découvert que Rin est le fils de Satan Et tu l'auras compris, dans la classe de Rin, dans sa classe d'exorciste Il y a beaucoup de ses collègues qui ont perdu des proches, qui ont vécu quelque chose de dramatique A cause de la nuit bleue, donc la nuit où il est né avec son frangin Et du coup, il y a une grosse adversion envers lui, tout le monde lui fait la tronche, il est exilé A part 2-3 personnages, d'ailleurs on ne s'attendait pas trop à que ce soit ceux-là qui le repoussent pas Mais voilà, t'as des personnages comme Shimi, qui est un petit peu sa première véritable amie Qui le rejette aussi, en a peur, et du coup ça lui fait du mal Alors, après ce qui est intéressant avec le personnage de Rin, bon c'est des trucs un petit peu déjà vus on va dire C'est le fait qu'il est rejeté, mais il souffre, mais il ne montre pas vraiment qu'il souffre Bon, voilà, c'est des trucs un petit peu déjà vus Alors, le début de saison 2 est un petit peu longué, parce que voilà, il met en place le fait qu'il soit rejeté Le fait qu'il est seul, le fait qu'il souffre, le fait qu'il veut essayer de s'améliorer Qu'il veut maîtriser ses flammes, qu'il angoisse par rapport à ça Le fait aussi que son frère lui adresse quasiment plus la parole, le rejette aussi Donc c'est lourd à porter, donc t'as pas mal d'épisodes, les 5 premiers épisodes mettent vraiment ça en place C'est vrai que ça se traîne un petit peu, mais c'est nécessaire pour la suite de l'aventure Après le problème, voilà, vu qu'ils ont fait ça en 12 épisodes Le changement en fait de comportement de ses amis envers lui Parait un peu moins crédible je trouve, ça fait un petit peu Je t'aime bien, je peux pas te blairer, je t'aime bien Après bon, faut remettre en état la situation Donc du coup, ce qui est intéressant ici, ça permet de découvrir un autre endroit Et surtout d'en apprendre plus sur le personnage de Sugoro, Ryuji Donc un des rivales de Rin, donc un moine Et dans le manga en fait, il y avait quelque chose que j'attendais vraiment de voir justement l'anime Il y avait quelque chose que j'avais adoré, c'est justement la relation entre Rin et Ryuji Parce qu'elle est très conflictuelle, c'est des rivaux Et quelque part, Ryuji est à deux doigts de vivre ce qu'a vécu Rin C'est-à-dire que Rin, voilà, il a rejeté son père adoptif, machin, il a envoyé bouler Et malheureusement pour lui, son père adoptif est mort en se sacrifiant pour lui Il l'a amèrement regretté, il a amèrement regretté ses paroles Et il ne veut pas que Ryuji revive la même chose Et donc du coup, j'ai été assez agréablement surpris par la scène justement Où Ryuji s'engueule avec son père Et que Rin intervient Et donc libère ses flammes et se fait enfermer Voilà, tu auras compris Ça pour moi, c'était bien foutu, ils l'ont bien refait En plus, bon, ici, moi j'aime beaucoup l'anime de Blue Exorcist C'est comme ça que j'avais découvert le manga J'ai d'abord maté l'anime et ensuite le manga Et ce que j'avais kiffé, c'est l'ambiance esthétique déjà Que ce soit le style avec les flammes bleues Les personnages, tout ça, l'animation Elle est vraiment aux petits oignons La musique, le thème principal de Blue Exorcist Est vraiment grandiose L'opening, je préfère quand même l'opening de la saison 1 Même si celui-là est sympa Mais voilà, c'est pour ça que j'attendais vraiment De voir ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils allaient proposer sur cette saison 2 Et pour ce genre de passage, j'étais assez ravi Après le truc, c'est que c'est pareil La relation entre Rin et Ryuji Est un petit peu plus conflictuelle dans le manga J'ai l'impression qu'elle traîne un petit peu plus Ça prend un peu plus le temps Ici, t'as vraiment l'impression de voir un retournement de situation arriver super vite Dans le fait, quand ils décident d'aller libérer Rin, tout ça Ça va très 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 vite Les épisodes s'enchaînent vite Mais j'ai trouvé quand même qu'à partir de l'épisode 6 Ça envoie le steak Après ça va crescendo Et ça se regardait plutôt bien J'ai adoré principalement le passage C'est ce que je voulais voir le plus Du flashback Avec le père adoptif de Rin et Yukio Donc Shiro L'intervention de Shiro quand il rencontrait le père de Ryuji Oh là là, ce personnage Mais il envoie tellement le pâté Mais tellement Il a une classe Mais j'adore ce personnage Vraiment C'est l'un de mes personnages préférés De l'animé Bref, je m'égare Parce que j'ai beaucoup parlé de la saison en général Mais c'est aussi pour ça que j'aime bien faire des parlons de la fin 2 Puisque je peux vous donner un avis général sur une saison Et que je peux spoiler comme je veux Puisque je sais que vous avez vu la saison Qu'on peut en parler librement Ça c'est cool Mais on va se concentrer sur la fin La fin de cette saison 2 Je la trouve un peu abrute Je trouve que c'est arrivé trop vite Je trouve que ça fait pas spécialement une bonne fin de saison en fait Parce que Certes, il laisse un petit peu de mystère Sachant que si toi aussi tu lis le manga Tu sais que Donc ici Ça s'arrête à peu près au tome 9 Donc celui-ci Je vous le montre Je vous le dirai pourquoi je vous le montre C'est important Donc le tome 9 Et du coup Tu sais toi-même Si tu continues de lire le truc Que le manga Il devient vraiment savoureux et bon Après le tome 9 C'est là où C'est là où tout se déclenche C'est là où ça avance de ouf Et c'est là où ça devient vraiment bien Et du coup Quand il disait Kyoto Saga C'est un arc en soi Assez évasif Assez secondaire Je veux dire Il est là vraiment pour remettre en place Rin Pour le fait que Rin Soit accepté par ses proches Enfin par ses amis Et après c'est un petit peu compliqué avec son frère Et du coup justement Avec son frère Ce que je reproche à cette fin de saison 2 Pour moi ils auraient dû faire 2-3 épisodes plus Au moins 2 Ils auraient dû faire Donc je vais pas spoiler Je vais juste vous parler un petit peu de l'arc Ne vous inquiétez pas Mais en fait si vous voulez Dans le tome 9 Vous avez la fin avec le roi Imonde Et tout ça Et vous avez un arc L'arc Kraken en fait Où du coup Nos amis se retrouvent sur une île Et Il y a une grosse confrontation entre les deux frangins Voilà Je vous en dis pas plus Mais du coup c'est très important Parce que ça fait vraiment avancer les choses Entre les deux frères Et là je trouve que tu restes vraiment sur ta fin Sur cet épisode 12 Il manquait vraiment ce truc en plus Parce que du coup T'as l'impression en fait Qu'ils ont voulu faire une sorte de petit tapis Imonde Voilà Rin ira accepté Le challenge de devenir exorciste Machin Et Tout est beau Tout est rose Et avec son frangin Il a une pseudo discussion Où ça reste un peu en plan quand même Et si tu veux Normalement c'est pas ça Ça pète de ouf en fait Entre les deux Ça pète de ouf Et tu dois bien le sentir Parce que En plus ils mettent vraiment en scène Le fait que ça va péter Le fait que Yukio Ben C'est quelqu'un qui est vraiment torturé intérieurement C'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup Il est jaloux en même temps de son frère Et en même temps il l'admire Il est Il est admiratif de ce qu'était Shiro Et en même temps il en veut à Rin Parce que c'est de sa faute Si son père Leur père adoptif est mort Enfin tu vois Et en même temps il se déteste Parce qu'il est en train de se rendre compte Que Ben voilà Il a lui aussi Il a les gènes de Satan Donc t'as tout ça tu vois Et Il te le laisse en plan en fait Il te le laisse vraiment en plan Alors que s'ils avaient fait au moins Un ou deux épisodes de plus Et ils terminaient en clash avec Lilo Kraken Ah je pense que ça aurait été un meilleur fin de saison C'est dommage parce que En soi la saison était plutôt pas mal tu vois Mais C'est vrai que Ouais j'étais un petit peu Ah j'étais un petit peu dégoûté Quand Je revenais pas J'avais pas vu qu'il y avait 12 épisodes Et quand je me suis Dans ma tête j'étais sûr qu'il ferait Lilo quoi Et pas du tout Pas du tout Donc du coup un petit peu deg Alors après c'est pareil Il te laisse des intrigues en suspens Puisque bon bah t'as bien vu Alors je me rappelle plus de son nom à lui Le gars qui libère Donc le roi immonde et tout ça Il est pas mort Ils l'ont pas capturé et tout Donc tu te doutes bien que ça va continuer un petit peu avec lui Et Il met en place Il commence à mettre en place Le futur arc Qui est hyper intéressant Donc moi là Mes personnages préférés Après Shiro Donc le père adoptif Bon qui est plus là Mais c'est Merde J'ai bouffé son nom Alors j'ai mes petites notes Je triche Voilà Shura C'est Shura Donc Shura c'est la fille Avec les cheveux jaunes Et les trucs rouges Bah celle qui est Enfin bon elle est pas tout à fait pareille Sur la jaquette du tome 9 Mais voilà Shura Va prendre Beaucoup d'importance Sur la suite de l'aventure Donc je ne vous spoilerai pas du tout Vous inquiétez pas Mais sur le prochain arc Tout ça C'est un personnage très important Il commence à te mettre un petit peu En place L'intrigue à la fin de la saison 2 Donc Où t'as cette scène Que j'attendais beaucoup Entre Shura Et Mephisto Parce que tu vois bien Depuis le début Que Mephisto Il y a un truc qui tourne par rond Avec lui Tu vois Tu vois bien Qu'il est Qu'il a Qu'il a À tout moment Il peut investir Tu vois Quand il dit J'étais occupé Je pouvais pas intervenir Il met toujours tout en place Pour que Rin s'en sorte Pour que les choses se passent Comme ci Comme ça Et même quand les choses Commencent à Deviennent catastrophiques Genre quand t'as le roi Il monte Qui a deux doigts de péter Répandre les miasmes Partout sur Sur la ville Et tout Lui il pourrait intervenir Il faut rien Tu vois Il se contente de regarder Et voir si Rin va s'en sortir Il s'en fout Que tout le monde crève Donc voilà Tu vois bien Que ce personnage Il y a un truc qui va pas Et là On commence à te mettre en place Le fait que Shura Elle est pas débile Tu vois Et on parle vite fait Donc elle appartient À un clan ninja Et du coup Bon Ils essayent de garder La hype avec ça Même si la scène Elle est super classe Quand même Bon Il y a un peu de fanservice Mais la scène est cool Quand même Entre les deux Tu vois bien Qu'il y a un truc Qui colle pas Mais On espère un peu plus De cette fin saison Je suis un petit peu Resté sur ma faim Maintenant Je sais pas du tout Quand est-ce qu'il prévoit Une saison 3 Si vous le savez N'hésitez pas à le dire En l'espace commentaire C'est vrai que je suis pas Trop l'actu après Mais moi Ce que je pourrais vous conseiller Quand même Si clairement Vous avez kiffé la saison 2 C'est d'attaquer Le manga Alors si vous avez la flemme De vous retaper le manga Du début Et puis bon Les tomes Ne sont pas donnés Quand même Attaquez à partir du tome 9 Prenez quand même le tome 9 Parce que du coup Dans le tome 9 Parce qu'en fait La saison 2 S'arrête à la moitié Du tome 9 Et moi je peux que vous conseiller D'attaquer en manga Parce que la suite Est vraiment génialissime Elle est vraiment énorme Peut-être que j'en parlerai Dans une vidéo Des derniers tomes Parce que voilà Ça bouge vraiment après Et Stark ici En fait je pense Qu'il aurait fallu S'ils avaient pu Mais bon après Ça doit être une question de moyens J'en sais rien Ça aurait été bien Qu'ils fassent plutôt Encore une saison de 20 épisodes Tu vois Avec ce qui se passe après Ça aurait mis encore plus l'hype Et je pense Ça aurait plus emballé les gens Et du coup Je suis assez curieux De savoir un peu la critique Que va avoir cette saison 2 Pour les gens Qui ne regardent que l'anime Parce qu'en soi Si tu regardes que l'anime Bah c'est plutôt moyen Parce que quand ça commence A démarrer Et bah ça s'arrête Après bon Il y a le problème aussi De la liaison Entre la saison 1 Et saison 2 Mais je pense que La saison 1 Elle était finie un peu Avec cette fin bizarre et tout Parce qu'ils savaient pas Si ça allait cartonner ou pas Et je pense du coup Ils avaient fait une vingtaine d'épisodes Dans l'idée que Peut-être que si ça marche pas Au moins ça te fait une fin Tu vois Ça te fait pas une vraie fin Mais ça te fait plus ou moins une fin Tu vois L'histoire pourrait s'arrêter là Donc je pense que C'est pour ça que ça s'était Terminé comme ça quoi Ils avaient fait ça Comme un one shot quoi Alors que bon Le manga finalement Functionne plutôt pas mal Puisque ça continue Je crois qu'ils ont Le dernier tome C'était le tome 17 ou 18 Je crois que j'ai pas encore acheté Le tout dernier Je crois que c'est le 18 Qui va sortir Enfin bref Ça avance bien quand même Enfin voilà C'était une petite vidéo Parce que j'avais vraiment envie D'en parler Et puis j'ai envie d'avoir l'avis Que ce soit Des gens qui ne regardent Que l'anime J'aimerais vraiment avoir Votre opinion sur l'anime Moi c'est difficile De donner mon opinion Simple sur l'anime Puisque je suis le manga à côté Et idem Ceux qui suivent le manga N'hésitez pas Sans spoiler Bien entendu C'est cool pour ceux Qui suivent pas l'anime A donner votre avis Sur cette saison Sur ce que Vous avez apprécié Revoir Dans l'anime Que vous avez lu dans le manga Et puis surtout N'hésitez pas un petit peu A donner la hype A ceux qui suivent pas le manga Pour leur dire A quel point le prochain arc Envoie du steak Sans spoil Voilà Franchement Vous le savez On le sait Ça envoie du pâté Donc voilà C'est vrai que j'espère Quand même Qu'il y aura une saison 3 De l'anime Parce que l'anime A plein de qualités Il est beau J'adore L'ambiance sonore Les seiyu Il y a vraiment Beaucoup de qualités Que j'aime beaucoup Dans Blue Exorcist Et c'est vrai Que j'espère Que cette saison 2 Bah Marchera un petit peu Je sais pas Si elle a bien marché Au Japon ou quoi Mais pour qu'il y ait quand même Une autre saison Ce serait vraiment dommage Qu'on n'ait pas le futur arc Qui envoie tellement le steak En animé Je serais vraiment dégoûté Quand même Enfin voilà Du coup je vous souhaite Une très bonne fin de semaine Un très bon manga Un très bon animé Et n'hésitez pas N'hésitez pas A donner votre avis Dans l'espace commentaire Parce que c'est des vidéos Vraiment fait pour ça Pour débattre et discuter avec vous J'espère que vous aimez D'ailleurs ce genre de vidéo N'hésitez pas à me le faire savoir A me faire savoir Si vous avez des remarques Des critiques à faire Sur ce format S'il y a des choses à améliorer Si vous aimez comme c'est N'hésitez pas Bah si vous aimez aussi A soutenir le truc Avec le petit pouce bleu C'est débile Je sais Mais malheureusement C'est comme ça que fonctionne YouTube Et ça me fera toujours plaisir Allez je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la prochaine Toussa